... Mesdames et Messieurs, encore une fois, je vous dis bonsoir et bienvenue au plateau d'Aminata.com en direct de New York. Dans la série de rencontres avec les grandes personnalités de la Guinée, je rencontre aujourd'hui l'une des plus importantes. Il s'agit du président du Rassemblement du Peuple de Guinée, le professeur Alfa Kondé. Encore une fois, je vous souhaite plaisir à notre compagnie. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue à New York. Bonsoir. La première question que je vais vous poser, Monsieur le Président, vous venez d'assister pour la troisième fois à la Convention nationale des démocrates américains. Quelle leçon avez-vous tirée de ces assises en tant que leader politique africain ? Disons que la principale leçon que je dis, c'est l'importance du jeu démocratique. Quand on est à la Convention, on voit la liberté de tonge, la liberté de manifestation, en même temps à la discipline. C'est-à-dire que c'est une manifestation concrète d'une étape démocratie, parce qu'on voit les différents délégués et les sections qui interviennent, qui applaudissent, qui dansent, etc. Et on voit que lorsqu'il y a la démocratie, les militants peuvent s'exprimer librement et imposer leur contribution. Je pense que c'est la principale leçon. Et puis aussi la capacité d'organisation. Bien sûr, ça cause des moyens, peut-être un truc dispose, mais la capacité d'organisation est importante. Quand on voit le nombre de personnes qui viennent comme délégués et qu'on voit l'organisation, on a envie de tirer des raisons. C'est-à-dire que c'est une bonne chose pour nous de voir, parce que nous avons tiré des raisons pour notre propre organisation. Donc vous voulez parler pour la guillée ? Bien sûr, je ne me bats depuis des années pour la démocratie. Il faut que les peuples guillées puissent s'exprimer librement et choisir librement ses dirigeants. Je ne peux que le souhaiter ça pour la guillée. Très bien. Monsieur le Président, vous êtes absent de la guillée depuis un an. Donc, on affirme que vous semblez être découragé, voire très déçu. Alors, si tel est le cas, Monsieur le Président, de quoi êtes-vous réellement déçu ? Vous savez, moi, je laisse les gens raconter ce qu'ils veulent. Moi, je crois que les militants de la guillée savent ma détermination. Quand je suis absent de la guillée, on dit qu'il ne viendra plus. Quand je suis en guillée, on dit qu'il ne peut plus sortir parce qu'il a des dettes à l'extérieur. Donc, les militants de la guillée sont tellement habitués à ça que ça n'a aucune importance. Moi, je ne vois pas comment je peux être découragé. Quand j'ai été en guillée, que j'ai suivi de très près des événements de gens d'euphobie, et quand on voit qu'aucun pays africain, à part ceux qui ont mené l'une lutte armée et conquête, n'a eu une intermobilisation, le peuple de Guinée s'est mobilisé dans 30 préfets, sur 33, la population a chassé les préfets et les sous-préfets, et la population a affronté le régime. Et aujourd'hui, moi, je suis très satisfait de constater qu'il y a de très grands changements de Guinée. D'abord, avant, les Guinéens avaient peur. Aujourd'hui, personne n'a peur. Donc, c'est une donnée fondamentale, parce que quand un peuple n'a pas peur, il est capable de toutes sortes de léismes. Deuxièmement, on a vu la mobilisation de la jeunesse, de la jeunesse intellectuelle qui a encadré ce mouvement. Et troisièmement, le peuple de Guinée sait aujourd'hui qu'il peut imposer son point de vue. Parce qu'on a dit, les gènes du peuple a dit non, et c'est le peuple qui a eu raison. Alors, je ne vois pas comment, après les tels événements qui ont montré que le peuple de Guinée est prêt à aller faire l'histoire qu'il a faite en 58 ans, il ne peut être qu'avoir plus d'enthousiasme qu'avant. Très bien, M. le Président, il y a des gens qui parlent. Vous savez, actuellement, en Guinée, il y a beaucoup de spéculation, les gens parlent beaucoup. Alors, que répondrez-vous à ceux qui vous accusent de mutisme pendant les 15 mois de l'assurance à la primature et de très exigeants à l'arrivée de ce soirée ? Pas vous en tant que M. Alpha Condé, mais vous en tant que RQG. Vous savez, moi, je n'ai pas l'habitude de faire des interviews, etc. Tout le monde, je vous suis journaliste en Guinée, vous étiez au Parlement avec moi, vous avez vu très peu, je parle très peu. Et moi, je m'adresse à mes militants, je m'adresse au peuple. Et chaque semaine, le RPD s'exprime à son siège. Je n'ai pas l'habitude de parler des premiers ministres. Les gens qui disent ça montrent leur mauvaise foi. Sillemet a été premier ministre, je n'ai jamais parlé de Sillemet. Fall a été premier ministre, je n'ai jamais parlé de Fall. Sillemet a été premier ministre, je n'ai jamais parlé de Sillemet. On m'a posé une question, une fois, sur la radio, qu'est-ce que vous pensez des semaines ? Je dis que je n'ai pas d'apportation pour le premier ministre. Pour moi, j'ai toujours dit que le problème de la Guinée, c'est l'ensemble de la Comté. Vous dites que c'était, mais j'ai constamment dit, avant Kuaté ou après Kuaté, ou pendant Kuaté, que le problème de la Guinée, c'est l'ensemble de la Comté. Que même si vous mettez Bill Clinton comme premier ministre, ça ne changera rien de temps que qu'on est là. Donc la position de la République est très claire. Moi, je ne m'intéresse pas au premier ministre. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est le combat pour le changement de l'EVG. Et c'est le problème de l'EVG. L'EVG sexe nous tout le temps. Mais il n'a pas assez que les gens veulent qu'on aille sur les sites ou sur la radio, etc. Ce n'est pas notre problème. Moi, je n'ai pas besoin d'un journeau pour m'adresser à mes militants, pour m'adresser à la Guinée. Je fais des tournées, je fais des déclarations, je vais dans les quartiers, etc. Et les militants de l'EVG savent très bien quelle est leur position. Donc, les gens qui disent qu'on s'est dit, on ne sait pas tu, sous Kuatik, on a demandé l'adoption d'organisation transparente. Je continue à dire partout que tant que Comté est en Guinée, la Guinée n'a nulle part. Je l'ai dit sous Sinimé, je l'ai dit sous FAL, je l'ai dit sous CELO, je l'ai dit, l'EVG l'a dit. Maintenant, si les gens veulent qu'on rend dans les critiques de gouvernement, ça ne m'intéresse pas. Puis, quel que soit le gouvernement que vous avez maintenant que Comté est là, la Guinée n'a nulle part. Mon problème, c'est le combat pour le changement des régimes qui ne m'intéresse pas le premier ministre au gouvernement. Ça n'a jamais été mon problème, ni le problème du RPG. C'est ce qui justifie donc votre refus de participer à tous les différents gouvernements ? Mais nous avons dit, mais c'est très clair, quand Kuatik est venu au gouvernement du consensus, j'ai fait une déclaration que le RPG ne sera pas au gouvernement, que tant qu'on Comté est président, le RPG ne sera pas dans le gouvernement, qu'on ne verra pas un responsable RPG assis près du Comté en Conseil des ministres. C'est clair, tant qu'à partir du moment, c'est une fête du temps de demander au RPG dans le gouvernement. On n'a pas été le gouvernement de Kuatik, on a refusé. Kuatik, pourtant, son gouvernement est un gouvernement désigné par les syndicats. Comment voulez-vous qu'on aille dans un gouvernement où Soareille était dans le gouvernement qui a été réjeté par le peuple et c'est ce gouvernement qui revient, c'est-à-dire le retour de la case d'avant janvier, février 2007. Donc, c'est le retour en force du pouvoir de Comté. Et nous avons fait, tous les partis politiques, les syndicats de la société civile, nous avons fait les assises des forces vives en mars 2006. Tout le monde a signé, parce qu'on a signé un, il faut mettre fin au régime du système contre son régime, deux, mettre en place un gouvernement de l'union nationale de transition, former des partis politiques de la société civile et des forces militaires et des forces armées et des forces armées et des élections. Nous, en tant qu'ERPG, nous sommes fidèles à cette réduction des forces vives. Et c'est sans notre position. Et tous les partis aussi. Si les autres partis ont des raisons de changer, nous n'avons pas des raisons de changer. Voilà, nous sommes fidèles à cette résolution qu'on a adoptée en mars 2006. Très bien, M. le Président de l'ERPG, depuis 16 ans, l'opposition guinéenne n'a rien pu faire de concret contre le régime du président de l'Assemblée. C'est raconté. Malgré la capacité intellectuelle, l'influence sur les militants et les carrés d'adresse des leaders que vous êtes. Acceptez-vous, M. Kondé, qu'on dise que l'opposition guinéenne a lamentablement échoué devant un régime qu'elle a toujours sous-estimé ? Si oui, quelles sont les raisons de ce que j'ai ? D'abord, moi, vraiment, je suis toujours retourné des déclarations, je m'excuse, irresponsables de journalistes, déjà, je l'ai dit responsable, dire que l'opposition guinéenne se met à faim. Il y a combien de syndiqués, il y a combien de travailleurs en Guinée il n'y a pas 5 ans de nuit ? Les 1 mois de janvier et février, il n'y a pas 5 ans de nuit de travailleurs, il n'y a pas 5 ans de nuit il n'y a pas 5 ans de nuit de syndiqués. Mais les syndicats ont posé un acte très courageux lorsqu'ils ont fait un préavis de grève en disant grève et lorsqu'ils ont dénoncé l'absence de république en Guinée, ils ont dit grève parce que l'État a fait des erreurs républicains. Mais qui a mobilisé les militants d'un lieu ? Qui a mis ces militants d'un lieu sur les partis pour l'équipe ? Et tout le monde reconnaît que ce que les Guiniens ont fait en janvier et février, aucun pays ne l'a fait. Le Mali, pour l'inverse, Moussa, c'est le Mbamakoui qui s'est mobilisé. Imaginez tout le pays, tant de préfectures sous 33, et je vous ferai remarquer que c'est Galava qui le prenait à chasser son préfet avant les autres préfets qui ne s'est pas Sigrid. C'est Galava qui a commencé et suivi par... Donc comment voulez-vous dire que l'opposition guérienne a échoué ? Enfin, si l'opposition guérienne a échoué, on ne serait pas là aujourd'hui. Alors moi, je trouve, les gens sont libres de vivre qu'on agit ou pas. Ceux qui disent cela, c'est ceux qui n'ont jamais mis une action politique. C'est facile de s'asseoir à Paris ou à New York ou à Moscou sur la presse, martyre, que l'opposition guérienne est-ce que c'est facile ? Donc ces critiques-là, moi je n'en tiens pas quand je pense que c'est des critiques irresponsables. Je pense que le président guérienne s'est battu qu'aujourd'hui, la Guinée, d'après janvier et février, n'est plus la même Guinée qu'avant. Je pense qu'il suffit seulement de voir aujourd'hui sur le terrain en Guinée pour savoir le travail qu'a fait l'opposition. Maintenant, Paris, l'opposition, ça a bien dit, il y a opposition. Je l'ai dit à mon dernier meeting à Conakry que nous ne voulons plus collaborer avec des gens qui sont opposants le jour et avec le pouvoir de la nuit. Maintenant, il y a une clarification sur le position aujourd'hui. On ne peut pas être opposant et aller dans le gouvernement et dans la salle de conter. Donc il y a une clarification. Il ne faut pas mélanger tout le monde. Quand vous mélangez tout le monde, c'est facile de dire qu'il y a des gens. Vous avez des opposants qui passent leur temps dans les ministères. Vous avez des opposants qui passent leur temps à organiser la lutte conquête sur le terrain. On ne peut pas les mettre ensemble. Merci, M. le Président. Pour la restauration de l'autorité de l'État et le retour à la normale un coup d'État à la Malienne et le respect de la Constitution en cas de vacances de pouvoir. À l'heure actuelle, M. le Président, entre ces deux idées, quelle est celle qui vous semble plus réaliste ? Moi, je suis un démocrate. Je ne veux pas pour le rêve que je gagne par la loi des humains du type en militaire. Je ne peux ni faire un coup d'État ni empêcher un coup d'État. Donc je n'ai pas à apporter d'appréciation si les militaires veulent faire un coup d'État. Je n'ai aucun moyen de l'empêcher. Je ne suis pas un militaire, je ne peux pas faire du coup d'État. Moi, je ne me bats pour mobiliser la population pour imposer le changement. Je ne suis pas un militaire, mais je ne peux pas empêcher un coup d'État qui n'est pas les moyens comme je ne peux pas le favoriser. Mon combat, c'est un combat démocratique pour imposer le changement par la loi des humains et par la mobilisation populaire comme nous avons fait en janvier. C'est obligé. M. le Président du RPG, les anciens ministres, les anciens premiers ministres du Président Comté commencent à déranger. M. Sidiya Touré a démobilisé les trucs qu'il fait en Basse-Guinée. Au Fouta, nécessairement d'aller empêche désormais l'UPR de dormir. Ne craignez-vous pas inter-scénarie en Hong-Guinée ? Ça, je crois que ça, c'est vous qui le dites. Moi, je ne vois pas en quoi les premiers ministres ont démobilisé. Vous savez, les premiers ministres, ils sont gênés avec Comté. Ça tient pendant plusieurs années. Ils partagent le bilan de Comté. Donc, c'est facile de s'agiter. Mais ils seront jugés sur leur bilan. Pour le moment, il n'y a pas de débat. Mais quand il y a des débat, il faudra bien qu'ils se situent sur leur bilan. Nous savons très bien que beaucoup ont gêné avec Comté, ont détourné, se sont enrichis, ont mis l'État à terre. Donc, la faillite de l'État, beaucoup de premiers ministres ont autant de sensibilité sinon plus que Comté. Donc, le moment où le peuple aura... Vous savez, c'est facile de distribuer de l'argent, de faire de l'agitation, de distribuer de l'argent, ça va nulle part. Mais l'RPG ne se sent pas concerné parce que l'RPG a des militants qui sont des militants engagés, qui savent qui savent pour qu'elles sont engagés. Personne n'a pu par l'argent de tourner les militants d'RPG, que ce soit en haut de Guinée, en basse, Guinée, en forêt, ou au foot, etc. Donc, peut-être les partis qui reposent sur l'argent parce qu'ils ont des militants qui ne sont pas des militants convaincus, ils ont des militants qui sont intéressés. Ces militants peuvent aller de gauche à droite quand quelqu'un lui propose l'argent, mais des militants qui sont déterminés, qui savent pourquoi ils se battent. Le pouvoir, en place, n'a jamais eu de tourner les militants d'RPG, malgré tout, ni par l'argent, ni par les arrestations, ni par la prison. Comment vous voulez que quelqu'un d'autre puisse mais aucun premier ministre ne peut avoir plus d'argent que le pouvoir en place ? Enfin, moi, je trouve que c'est un faux problème de vie que les premiers ministres soient démobilisés parce qu'ils ont démobilisé quoi. Il s'agit, mais on fera leur bilan. Mais quand on fera leur bilan, on verra. Je pense que si demain, on verra, qui a fait quoi en Guinée et qui a fait quoi en ce moment ? Nous, nous avons un inventaire, nous avons été tous les opposants. L'RPG, on n'a pas de ministre, on n'a pas géré. Mais les premiers ministres sont beaucoup récentes dans la gestion. Ils ont assez discuté devant le peuple. C'est facile de s'agiter mais le moment au niveau de la bien-ci expliquera un débat national. Donc, c'est un langage qui dérange. Je ne vois pas encore le dérange. Très bien. Vous parlez du débat national. Je pense qu'on reviendra sur ça un peu plus tard ou un jour. Alors, Monsieur le Président de l'RPG, la division, la haine, le mépris, la crise de confiance et l'ethnocentrisme ont atteint des proportions inquiétantes dans l'arrestation civile et militaire de notre pays. En tant que leader politique, que proposez-vous au Guinée pour éradiquer ce mal ? Vous avez bien dit dans l'arrestation. Vous n'avez pas dit dans le pays. Vous savez, contrairement à beaucoup de gens, moi, je pense que l'ethnocentrisme se trouve au niveau des cadres et des notables, pas au niveau du petit peuple. Nous avons vu pendant les événements de janvier et février, un cadre qui veut s'imposer, il n'a pas la capacité de le faire par ses arguments politiques ou autres. Ils utilisent ou l'ethnocentrisme ou la religion. Quand vous êtes capable d'argumenter et de convaincre les gens, vous n'avez besoin ni d'utiliser la religion ni d'utiliser l'ethnie. Mais quand vous n'avez pas la capacité d'avoir un programme qui convainc, vous utilisez les aspects irrationnels. Ça peut être l'ethnocentrisme, ça peut être l'ethnie, comme ça peut être la religion, parce que vous n'êtes pas capable de vous adresser aux gens à leurs raisons, donc vous vous adressez à leurs aspects subjectifs, c'est-à-dire qu'ils sont musulmans comme vous, ils sont caters comme vous, ils ne sont plus comme vous, ils ne sont pas lesquels comme vous. Moi, j'ai une grande confiance au peuple guiné. Je sais que dans la grande majorité, les femmes et les jeunes dans les villes et les campagnes ne sont pas ethnocentrisme. Aujourd'hui, ils veulent tous le changement, ils ne veulent plus du régime de comté. Par contre, ceux qui veulent jouer un rôle et qui n'ont pas la capacité de mobiliser par leur capacité politique ou leur parcours, utilisent l'ethnocentrisme ou la religion, pas en Guinée seulement. Par contre, à partir du moment où c'est la classe dirigeante et une certaine intelligence qui est responsable de cela, une fois qu'il y a un changement de régime, ces gens-là ne seront plus là. Donc, la seule façon de mettre fin à la situation en Guinée, que ce soit la haine ou autre, c'est de faire partie de façon d'éradiquer ce régime de façon totale et d'avoir une nouvelle situation et une transition qui permettent d'avoir des institutions de permettre au peuple de Guinée d'aller à des élections libres et transparentes pour avoir une gestion correcte. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée est canadrénée par la corruption, principalement, un parc pour la drogue, etc. Donc, la seule force. Et ça, c'est le régime qui est responsable dans sa totalité. Donc, ça ne sert à rien de découler de gauche à droite. Il faut mettre fin à ce système et aller à des élections libres et transparentes. C'est surtout notre position depuis 15 ans, 17 ans, nous n'avons pas varié. L'Europe, j'ai toujours dit, il faut mettre fin au régime de pointe. Tout le mal vient du régime. Donc, pour mettre fin à ce mal, il faut commencer à ne pas mettre fin au régime. Vous parlez d'élections libres et transparentes, M. le Président. Êtes-vous optimiste quant à l'organisation des dites élections qui vous semblent être très chères ? Je ne pense pas. Je tiens à l'élections libres et transparentes. Je ne me bats pour ça. Mais je ne pense pas que ce gouvernement actuel puisse organiser une élection libre et transparente. Mais nous allons nous pas pour obliger tout gouvernement qui sera là sur l'élection libre et transparente. Mais je ne pense pas que ce gouvernement est succédé et qu'il a la possibilité d'organiser des élections libres et transparentes. Même d'organiser des élections après l'élection de son libre et transparente. Mais nous, nous battons pour l'imposer. M. le Président, vous êtes venu aux États-Unis cette fois-ci pour assister à la convention des démocrates, autant pour moi. Entre-temps, Nabaya, qui est une organisation non-gouvernementale, est créée ici pour améliorer les conditions de vie des populations de cancans et environnables. Donc, Nabaya tient sa cinquième convention dans la division. Allez-vous tenter d'essayer de reconstituer les morceaux avant l'équité des États-Unis ? D'abord, moi, je m'intéresse à la Guinée. Donc, chaque fois qu'une ONG est là, qu'il veut travailler pour le peuple de Guinée, soit dans sa totalité, soit pour une région, soit pour une préfecture, soit pour un village, j'encourage. Et je ne peux pas prôner l'unité des patriotes et l'unité des enfants de la Guinée et accepter la division. Donc, je n'ai pas tant que j'ai dit seulement aux militants, non aux membres de Nabaya que quand il n'y a pas de cancan, il y a un seul cancan. Si les gens veulent aider cancan ou Kouroussa ou Ségur, ils peuvent se donner la main. Donc, moi, je prends une unité. Ce n'est pas moi aller les réunir, je leur donne des conseils en disant il faut vous unir, il faut vous donner la main parce que l'objectif c'est d'aider vos parents à souffrir moins. Monsieur le Président, notre entre-tête vers sa fin, est-ce que vous avez un message à l'endroit de l'ensemble de Guinée de vos militants et de vos sympathisants ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Guinéens doivent être optimistes parce qu'ils ont montré en janvier février qu'aujourd'hui, le peuple de Guinée veut le changement dans toutes ses composantes et aussi, ils ont démontré que le changement est possible. Le peuple ne doit pas se décourager, le changement est inévitable et très proche parce que le régime a montré son incapacité. Aujourd'hui, il n'y a pas de pouvoir en Guinée, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'État. Comment pouvez vous expliquer qu'il est un État organisé, des militaires se lèvent pour aller massacrer les policiers et détruire les ordinateurs pour cacher les preuves des traficants de drogue et prendre la drogue qui est saisie là-bas ? Donc, aujourd'hui, nous avons un État qui est dériquescent et qui n'existe plus. Or, pour qu'il y ait un changement, il faut que le sommet soit incapable de gouverner comme avant. Aujourd'hui, l'État n'existe plus, il ne peut pas gouverner. Ça veut dire que cette puits-réfaction de l'État va nécessairement amener le changement. Donc, je dis aux Guinéens, ceux qui ne sont pas en Guinée, ça rentre contre moi. Il faut qu'ils chassent, que partout où ils sont, ils doivent être optimistes et s'organiser parce que le changement est proche et ce changement se fera de façon à permettre au peuple d'avoir une véritable démocratie dans notre pays. Merci, monsieur le président et le pléjé d'être venu au plateau d'Amineta.com. Je vous remercie et je vous souhaite de bon retour à Konakry. Et je vous remercie aussi et je vous souhaite de bonne chance pour votre radio et votre télévision. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501